Victor, quel est le bilan que tu fais de ces dernières rencontres de l'UE à Cognac qui commencent à enchaîner les victoires ? C'est plutôt pas mal et puis encourageant parce qu'avec ce groupe de jeunes qui monte en puissance, vachement intéressant et puis on prend vachement de plaisir sur le terrain. Pourvu que ça continue. Ce week-end, match de coupe, ça va se dérouler à Chevigny pour le sixième tour. Un adversaire que Cognac avait battu 4-0 en championnat. Quel a été le contenu de cette rencontre ? Moi, j'en ai un mauvais souvenir parce que je me suis blessé lors de cette rencontre. Mais sinon, du banc, j'ai vu un super match. Une bonne maîtrise du jeu. Après une première période un peu compliquée, une deuxième période, on les a asphyxiés en conservant bien la balle, en jouant bien tout simplement. A quoi va-t-on s'attendre sur la rencontre de samedi ? Est-ce qu'on va s'attendre à une rencontre similaire à celle du championnat ou vraiment à une toute autre rencontre ? Je pense que ça va être une toute autre rencontre parce qu'ils vont nous attendre. 4-0 chez eux, je pense qu'ils vont avoir le couteau entre les dents. Ils ne vont pas vouloir que ça se passe comme ça. Je pense qu'ils vont essayer de prendre leur revanche. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour les battre ? Je pense continuer à être solidaires comme on le fait et continuer à jouer. Quand on est joueur au sixième tour de la Coupe de France, est-ce que ça commence à faire rêver ? Lui à Cognac a fait un parcours il y a quelques années en battant tour et en allant jouer à la Beaujouard. Est-ce que c'est le genre de match qui fait rêver toujours de football amateur ? Oui, c'est super motivant. C'est un rêve, ce serait de rencontrer une grosse équipe. Mais après, ce tour n'est pas encore passé. Chaque chose en son temps.